et voilà les amis encore un autre problème vous achetez de l'allemande pour être en sécurité regardez ce qui vous arrive le lv bloqué neyman plus de jus compteur plus du volant bloqué alors vous êtes obligé de tout démonter c'est à dire le boîtier qui est la clé la colonne parce que le lv il se trouve derrière obligé de tomber la colonne tout démonté le volant l'airbag je vais pas critiquer les chinois mais faut être chinois pour aller là bas dessous pour démonter les vices alors des fils là bas dessous à débrancher j'en chie alors ce qui est bien électronique il n'y a plus rien qui fonctionne la vitre reste ouverte c'est la merde totale j'ai voulu acheter ce poubelle pour être tranquille et voilà dans ma petite c4 ça va 10 fois mieux que ces merdes là 200 mille kilomètres voilà c'est leur problème leur problème à 200 mille volant bloqué en plein milieu du jardin je suis arrivé j'ai reculé là j'ai coupé le contact le volant il s'est bleu enfin j'avais braqué les roues le volant il est bloqué vitesse vous pouvez pas passer les vitesses c'est tout bloqué de partout c'est en sécurité anti vol obligé de démonter pour reformater tout ça voilà alors je vous explique pas j'ai fait un espèce de chapitre obligé parce que le soleil cogne tellement que c'est la merde bon j'attends que ma lampe torche il n'y a plus de charge que ça charge un peu il ya deux fils là bas débrancher après il faut sortir la colonne complète alors je vais en chier encore un peu c'est tout bloqué en position parking peut même pas la dépanner rien du tout comment voulez vous qu'une déponnaise elle vienne ici entre le c'est impossible dans les cabanes de jardin et oui je vous ai pas parlé des peu du prix alors chez mercedes il ya que là bas que vous trouvez ça il ya que qui monte ça les deux clés le boîtier de contact le lv c'est un boîtier qui est dessous là bas dedans c'est rien que ces deux trucs là c'est de bordel vous en avez pour 1500 euros alors si vous faites ça chez mercedes vous en avez pour 3000 euros 3000 euros une panne comme on appelle ça c'est des pannes plus en programmé quoi on dit comment on dit ça de l'obsolescence programmé voilà ce que ça 3000 euros chez merco le petit le petit harry il n'a pas 3000 euros à dépenser alors il démonte il va se la faire lui même voilà j'ai démonté la bête elle est ici franchement c'est une usine à gaz bon il ya un moteur là moteur là c'est pour le réglage du volant en haut en bas avant arrière c'est tout électrique et moi ce qui m'intéresse voilà c'est ça c'est ce boîtier il faut que je démonte ça voyez la colonne elle est bloquée ça fait plus son travail vous on va démonter et débloquer ça il faut démonter cette vis là pour le pousser pour pouvoir le sortir d'un roux enfin il ya un système à faire je vais vous montrer ça bon j'essaie à démonter aussi il y en a qui le démonte avant de tomber la colonne vaut mieux tomber la colonne après vous y accéder tranquillement je vais démonter ça bon je suis obligé de poser le de téléphone la caméra parce que je peux pas filmer en même temps ça a défaire il ya un système de clips là derrière et vous l'avancez en avant ça rentre là dedans et après ça sort voilà le boîtier bon ça c'est démonter aussi plus qu'à démonter l'autre bon faut tomber la vis de 13 la clé de 13 voilà et là il ya un système pour le débloquer il faut faire un petit trou ici à cet endroit là exactement il ya l'engrenage dedans bon c'est une vis sans fin avec un moteur ici il ya l'engrenage là donc pierre c'est un petit trou et avec un petit tour de vis faire avancer le moteur dans le sens d'une aiguille d'une montre et ça débloque cette vis et le boîtier s'enlève bon on va percer déjà pointe au marteau on y pointe un coup après on va prendre la visseuse il faut faire gaffe de pas aller trop loin si on va très loin on risque d'abîmer l'engrenage c'est du plastique bon le trou est percé j'ai fait un petit tour de vis ou pointu allez on tourne jusqu'à faire rentrer ce putain de vis parce que c'est bloqué tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre dès que ça rentre dedans c'est que c'est bon un petit peu désolé ça dure un peu je suis désolé les amis voilà les schnack voilà c'est cette saloperie à la qu'il faut pousser et voilà volant il est débloqué ça tombe tout seul c'est ce bin ça qui reste bloqué on va le retourner dans l'autre sens ça va se débloquer là bon on va pas jouer avec ça c'est démonté maintenant on va enlever les quatre vis là une deux trois quatre pour ouvrir le coffret il faut que j'amène reformaté ça il ya un collègue qui va me faire ça ça avec les deux clés et le boîtier allez déjà je vais amener ça bon il y en a un qui a fait une vidéo qui dure une heure étape par étape démontage et remontage bon je vais pas m'amuser à faire une vidéo aussi longue je vous montre je vous ai montré l'essentiel comment démonter et comment on remonte allez les amis ciao ciao je vous referai une vidéo pour le montage